Générique 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 Bonjour, Objectif 2013, votre magazine sur les coulisses de l'année européenne de la culture s'installe aujourd'hui au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence à l'affiche les 20 ans du groupe Grenade, la compagnie d'enfants danseurs de Josette Baïs elle nous expliquera ça tout à l'heure nous recevrons aussi Anjolin Presjocage, l'un des sept chorégraphes qui a offert l'une de ses pièces pour ce bel anniversaire et enfin nous allons parler art numérique avec Jean-Paul Ponteau le directeur de l'école d'art d'Aix-en-Provence on y va tout de suite Générique Josette Baïs, bonsoir Bonsoir Vous êtes la directrice de ce groupe Grenade on va appeler ça cette entité comme ça alors expliquez-nous cette belle aventure c'est quoi l'esprit, c'est quoi la philosophie ? Alors la philosophie c'est beaucoup d'enfants et de jeunes qui se rencontrent par évidemment envie de partager avec moi la danse de partager des émotions et ça fait 20 ans que ça dure donc c'est pour ça qu'on fête les 20 ans de Grenade Des enfants qui étaient notamment ici au début des quartiers défavorisés de Marseille et d'Aix-en-Provence ? C'est ça, en 89 on m'a envoyé dans les quartiers de Marseille pour faire une opération quelque chose de vaste envergure artistique et j'y suis restée et donc petit à petit j'ai extirpé de là beaucoup d'enfants qui se sont révélés être des danseurs formidables puisqu'ils sont toujours là pour certains Alors ils ont entre quel âge et quel âge aujourd'hui ? Alors maintenant le groupe Grenade c'est entre 7 et 18 et la compagnie donc des danseurs issus du groupe ils ont entre 18 et 30 maintenant Alors ce sont les 20 ans, ces deux soirées ici au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, qu'est-ce que vous avez souhaité nous présenter ? Alors là, contrairement à mon habitude, au lieu de chorégraphier moi-même j'ai demandé à des amis chorégraphes s'ils voulaient nous donner des pièces de répertoire qu'ils avaient créées pour des danseurs adultes puisque c'était pour leur compagnie mais en direction des enfants, des jeunes et tel ne fut pas ma surprise quand beaucoup de chorégraphes à qui j'avais demandé m'ont dit oui donc je me suis retrouvée avec des soirées incroyables avec des grands noms de la danse et donc du coup c'était un challenge qui m'intéressait vraiment parce que c'est très difficile à réaliser donc on va voir ce soir si on est capable, oui ou non, de le faire mais on a aussi bien Galota, Prél-Jokage, Découfflé, Aboulagra, Jérôme Bell, Jean-Michel Kéleménis des gens extrêmement différents et voilà, ça nous a vraiment passionné d'essayer de rentrer dans leur univers On imagine dans la salle ce soir, il va y avoir bien sûr des familles et puis aussi ceux qui sont passés par le groupe Grenade on peut le dire, ce sont des vrais petits professionnels il y en a qui sont restés, d'autres qui ont continué ça va être une grande fête aussi de Grenade ce soir, non ? Je pense, je pense, parce qu'il y a les tout-petits qui voudraient bien rentrer dans le groupe donc ils commencent à prendre des cours et à se mettre un petit peu dans les starting blocks pour faire partie du groupe après on a effectivement les anciens qui reviennent on en voit des très très émouvants parce que certains ont fait des carrières différentes d'autres au contraire sont avec des chorégraphes et sont passés par Angelin, par des tas de gens comme ça et donc à chaque fois, nous ça nous fait un choc et on est sur, maintenant on commence à être sur plusieurs générations du coup Alors Josette Baïs, avec le groupe Grenade votre compagnie professionnelle c'est vrai qu'on est bientôt pour Marseille-Provence 2013 vous avez peut-être un projet, sans tout nous dire, non ? Alors oui, on a un projet on a un gros projet avec le groupe Grenade avec les enfants on avait dans l'idée avec Bernard Faucroule donc directeur du festival d'art lyrique et le London Symphony de monter un Romeo et Juliette un peu inédit avec des enfants n'ayant pas plus de 14 à 16 ans Bon, merci à vous Josette Baïs d'ici là, bien sûr, c'est la fête des 20 ans du groupe Grenade et puis j'ai pu assister à la répétition générale alors je vous propose quelques images justement en exclusivité des 20 ans de Grenade on sait, bien sûr en plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est votre contribution à ce beau spectacle ? Eh bien moi j'ai donné un ballet que j'ai fait en 1985 qui a gagné le prix de Bagnolet en fait, qui était un concours à l'époque assez couru et c'était un trio et c'était un trio assez cérébral et assez mathématique et je trouvais ça très très émouvant de voir des jeunes, même très jeunes s'emparer de ce ballet qui est plutôt quelque chose qui est lié à plutôt une forme de maturité en fait. Alors vous qui êtes un professionnel, bien sûr vous tournez dans le monde entier, quel regard vous avez justement sur cette compagnie avec ces enfants danseurs qui ont presque des réflexes de professionnels, comment vous trouvez ce principe ? Pour moi c'est l'avenir en fait, Josette a cette force et qu'elle propulse ces jeunes vers le futur et elle nous donne déjà une idée de ce que pourra être la danse dans l'avenir dans 20 ans et avec ces danseurs qui sont, qu'elle a réussi absolument à dynamiser et à passionner et qui sûrement vont faire tout ce carrière en fait. Alors on est ici au Grand Théâtre de Provence, allez on monte l'esplanade, on a juste à côté chez vous le ballet presse-jocage, le pavillon noir, il y a tout un pôle, il va y avoir aussi un conservatoire juste à côté, il y a une dynamique comme ça avec ces différents lieux à Aix-en-Provence ? Ah oui je crois que ça va être absolument unique en Europe, on a le Grand Théâtre de Provence qui est un lieu magnifique pour recevoir des très grandes productions, on a le pavillon noir qui est le centre chorégraphique national avec un théâtre de 400 places aussi et puis le conservatoire qui sera dans l'axe du pavillon noir, aussi une architecture audacieuse, donc tout ça dans un geste architectural très fort et dans une ambition culturelle très grande. Angélin presse-jocage, juste pour terminer, vous l'avez révélé il y a quelques jours, vous avez je crois un projet pour Marseille-Provence 2013 ? Oui j'aimerais bien puisque la thématique était de se questionner un peu sur la Méditerranée, le pourtour méditerranéen, je me suis penché sur le texte d'Emile et une nuits qui me donne beaucoup de plaisir et à partir duquel je vais faire un ballet avec mes danseurs du ballet presse-jocage et voilà. En écho avec Masha Makayev de la Crier ? Exact, qui elle va faire Alibaba je crois et donc voilà on est dans les mille et une nuits. Merci à vous Angélin presse-jocage, vous le savez les projets de Marseille-Provence 2013 ce sont aussi des ateliers de l'Euro-Méditerranée, le principe, un artiste s'installe pour une résidence soit dans une entreprise soit dans un service public et là notamment c'est une compositrice avec l'ensemble Télémac qui est allé rendre visite aux marins-pompiers de l'Estac à Marseille, on y va tout de suite. Elle s'appelle Alice Berni, cette jeune italienne a composé une oeuvre inédite pour accordéon et percussion, une résidence de création originale à la caserne des marins-pompiers de Somati. Il y avait aussi également d'autres objectifs, c'était un partage culturel entre le métier de compositeur et le métier des marins-pompiers et ça a permis également une ouverture sur l'extérieur puisque ponctuellement des classes sont venues assister à ces répétitions. En même temps ça permettait aux élèves de visiter la caserne et les pompiers montraient leur matériel et parlaient de leurs activités. Somati, un lieu symbolique pour l'ensemble instrumental Télémac qui devrait ouvrir en 2012 son propre studio de répétition dans l'ancien cinéma Le Rio à l'Estac. Se retrouver sur ce territoire des 15e et 16e arrondissements c'est pour nous commencer à travailler et disons avoir une première empreinte et ne pas arriver dans un espace comme si nous étions téléportés. Donc du coup beaucoup de partenariats se sont mis en place entre les musiciens, les collèges, les écoles, les lycées et évidemment très fortement ici dans la caserne de marins-pompiers. De quoi créer des vocations parmi les soldats du feu ou les enfants de l'Estac. Et nous voilà de retour ici au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence pour les 20 ans du groupe Grenade, mais de la danse à la musique. On va passer aussi aux arts plastiques avec vous Jean-Paul Ponto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'école d'art d'Aix-en-Provence. Alors vous l'avez vu, un atelier de l'Euro-Méditerranée, une compositrice, un ensemble, l'ensemble Télémac dans une caserne. Est-ce que vous-même de votre côté vous avez des projets d'ateliers de l'Euro-Méditerranée ? Oui en fait, l'atelier de l'Euro-Méditerranée est un concept extrêmement ouvert et qui nous a permis nous de pouvoir inscrire l'école et les projets, un certain nombre de projets de l'école, qu'on a définis sous un terme générique utopie, dans un atelier de l'Euro-Méditerranée. Donc ce qui nous permet effectivement d'accueillir pour le moment des jeunes artistes qui viennent du porteur méditerranéen et qui développent des projets autour de la vidéo, la jeune création vidéo. Et il y aura un temps fort en 2013 qui sera un énorme workshop, qui durera deux semaines à l'école et qui permettra justement de montrer cette jeune création vidéo qui effectivement est un endroit, la vidéo est vraiment un outil extraordinaire pour révéler, je dirais, les formes les plus contemporaines de l'inscription d'un artiste dans le monde qui l'entoure. Également un fort partenariat avec nos, on va dire, nos partenaires historiques sur Aix, que sont Seconde Nature, M2F, qui a une actualité avec Gamers, le festival de Game Art. Voilà, c'est les jeux vidéo mais détournés avec Aix, c'est ça, oui. Donc le principe est détournement de ces jeux. Donc M2F, la Fondation Vazarelli et d'autres partenaires comme Images de Ville, d'autres viendront s'ajouter autour de cette proposition. Ce qui est extrêmement important pour nous, je crois que c'est dans l'esprit de 2013, c'est la notion aussi de partenariat, c'est-à-dire on réseau, donc on essaye d'élargir le réseau, on essaye de créer une identité sur un territoire et en même temps d'amener à partir de cette identité sur un territoire tous les partenaires qui sont bien au-delà et particulièrement dans le cadre euro-méditerranéen. Jean-Paul Poteau, directeur de l'école d'art d'Aix-en-Provence. Alors on parle de territoire, vous allez peut-être déménager, expliquez-nous. Alors c'est même certain. Donc pour le moment, on est au stade de l'avant-projet, c'est-à-dire que pour 2013-2014, l'école déménage, relocalise sur le site de Vazarelli, en contrebas, une construction neuve juste à côté de l'auberge jeunesse et un bâtiment nouveau dont Jacques Ripot sera le maître d'œuvre et qui est, je pense, une excellente manière, effectivement, de donner une nouvelle visibilité au projet de l'école. Donc c'est assez important et c'est une très belle opportunité pour nous. Merci à vous Jean-Paul Ponteau, directeur de l'école d'art d'Aix-en-Provence. Et puis il se passe beaucoup de choses aussi à l'approche des fêtes de fin d'année. Je vous propose de feuilleter tout de suite un agenda magnéto. La Lala Gershwin, c'est le titre de l'hommage tendre, décalé et toujours très visuel du célèbre duo de chorégraphes José Montalvo et Dominique Hervieux, à l'affiche du 13 au 16 décembre au pavillon noir d'Aix-en-Provence. Les fous furieux de la percussion sont de retour, prêts à taper sur les objets les plus insolites. Stomp, un spectacle décoiffant, à voir du 6 au 11 décembre au Grand Théâtre de Provence. Enfin, l'Opéra de Quatre-Sous, fameuse pièce sociale de Bertolt Brecht, sur une musique de Kurt Weill, est présentée dans une mise en scène de Laurent Fréchuret. À ne pas manquer, du 7 au 10 décembre, elle a crié à Marseille. Voilà vos programmes en perspective pour cette première quinzaine de décembre. Votre magazine Objectif 2013 est terminé. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. – Sous-titrage Société Radio-Canada